Bonjour à tous et bienvenue sur deux points ouvriers les guillemets cette semaine je vais vous parler de changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin comme je vous l'avais promis la semaine dernière. Violette est née sous X et elle sera baptisée très née par l'une des infirmières en hommage à Charles. Elle se baladera de famille d'accueil en famille d'accueil et à l'âge de 18 ans elle ira en tout cas elle essaiera de voler de ses propres ailes. Très jeune elle va rencontrer Philippe Toussaint qui est un homme très beau mais qui n'est pas un homme très courageux et qui est surtout coureur de jupons. Qu'à cela ne tienne elle va quand même l'épouser et elle aura une fille avec cet homme elle aura Léonine qui est l'amour de sa vie. Alors Philippe Toussaint n'est pas un grand courageux comme je vous l'ai dit ils vont se faire engager comme garde barrière tous les deux c'est évidemment Violette qui va s'y coltiner et puis pendant que lui joue aux jeux vidéo et qu'il va faire des balades avec sa moto. Et puis ensuite ils vont ils vont être gardiens cimetière c'est la décision de Violette et ne vous y méprenez pas elle va pour elle ça ne va pas être une vie triste mais au contraire ça va être une vie qui va être pleine de pleine de joie parce qu'elle va reconstruire sa vie elle va reconstruire sa famille et là nous allons rencontrer avec elle des personnages qui sont complètement haut en couleur. Alors sa famille et bien sa nouvelle famille sera le curé du village qui vient tous les matins prendre son café il y aura les faux soyeurs et puis il y aura aussi les familles des défunts qui passent à la loge pour trouver du réconfort pour trouver les bons mots. Alors attention parce que je ne parle pas d'un feel good book même si le titre du livre et même si la première de couverture pourrait vous faire penser à ce genre de livre que nenni messieurs dames que nenni. Dans changer l'eau des fleurs on fait connaissance avec un personnage qui est abîmé par la vie qui connaît le rejet qui connaît le deuil qui connaît l'abandon mais c'est aussi l'histoire de rencontres et de résilience. Dans ce livre on apprend à comment se réparer quand on est en mille morceaux comment pardonner quand on est complètement à terre. C'est une grande leçon d'humilité et de vie que l'on découvre dans ce livre. Violette c'est la beauté des gens simples c'est la simplicité dans toute sa grâce et puis Violette et bien c'est c'est la vie au milieu des morts c'est la renaissance. A noter que la majeure partie de ce livre se passe en Bourgogne qui est un lieu de prédilection de Valérie Perrin c'est là où se passe aussi les oubliés du dimanche. Alors Valérie Perrin comme je vous le disais la semaine dernière pour les oubliés du dimanche elle est scénariste à la base et ça se sent puisque elle l'accompagne, elle accompagne ses personnages, elle les aime, elle a tellement d'empathie pour ses personnages. Elle a une plume rapide, rythmée, fluide, poétique. Si vous avez lu les oubliés du dimanche vous aimerez forcément changer l'eau des fleurs. Si vous n'avez pas lu les oubliés du dimanche alors il faut vite le faire et si vous n'avez pas lu changer l'eau des fleurs et les oubliés du dimanche alors il y a vraiment urgence. J'ai une petite anecdote à vous raconter sur l'écriture de ce roman. J'ai appris que Valérie Perrin s'était inspirée d'Eric Dupond-Moretti pour parler de l'avocat dans changer l'eau des fleurs. Voilà vous lisez l'histoire et vous comprendrez. Effectivement maintenant c'est beaucoup plus clair et c'est drôle comme ça change ça change la perception de l'histoire quand on met un visage comme ça sur un personnage. C'est assez drôle. Voilà en tout cas c'était l'anecdote. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine et j'espère vraiment que vous allez aimer ce livre. Mettez moi des commentaires, likez bien sûr et puis je commence à avoir des commentaires sur internet et ça c'est vraiment sympa. Merci beaucoup et puis à très bientôt. On va à la semaine prochaine bien sûr. À bientôt.